Salut Lucien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir un moyen facile, rapide, gratuit et efficace de retrouver le tempo et la tonalité de n'importe quel morceau en seulement quelques clics. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et en t'abonnant à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors, l'idée, si tu veux, c'est d'utiliser un logiciel qui permet de détecter le tempo et la tonalité de ton morceau. Il y en a plusieurs sur le marché, tu peux utiliser Recorbox, Traktor ou autre. Nous, on va utiliser Recorbox. Alors là, tu te dis, ouais, mais Recorbox, le problème, c'est que c'est un logiciel payant. Et justement, c'est là la petite astuce, c'est qu'il y a une version gratuite qui permet de faire ça. Alors, je te montre, on est sur le site Recorbox, voilà, tu vas là-dessus, tu arrives sur ce site, tu vas dans la rubrique Abonnement. Alors, j'attends juste que ça charge. Voilà, donc là, il y a les différents plans et en fait, tu vois qu'il y a un plan qui est free, qui est gratuit. Et donc là, on voit qu'il y a la détection des BPM gris, rythmiques et tonalités qui est incluse dans cette version. Donc, tu peux télécharger comme ça, sans rien payer le logiciel Recorbox. Probablement qu'il faut que tu t'inscrives à leur site, mais voilà, c'est complètement gratuit. Et une fois qu'il est téléchargé et installé sur ton ordinateur, tu arrives donc dans cette interface. Dans cette interface, tu importes ton morceau. Je vais te donner, je te fais un exemple avec un de mes morceaux. Hop. Tu attends un petit peu qu'il fasse l'analyse en fait. Et là, on voit tout de suite que la clé ici, alors c'est écrit en petit, c'est CM. C'est exactement la clé, donc la tonalité de mon morceau. Comment je le sais ? C'est mon morceau, donc je sais exactement sur quelle tonalité je l'ai composé. Heureusement d'ailleurs, c'est la tonalité exacte sur laquelle il y a la note du kick, de la ligne de basse principale, c'est la base de l'ensemble mélodique, etc. Et on voit qu'au niveau du tempo, il a reconnu 179,95. En réalité, le tempo, il est à 180 bpm exactement. Là, on voit que, tu vois, c'est un petit peu approximatif. Bon, franchement, c'est complètement, c'est rien du tout, tu vois. En fait, ce qu'il faut savoir avec les logiciels comme ça, c'est que ce n'est pas parfait, ni en termes de détection de tonalité, ni en termes de détection de tempo. Tu peux avoir des petites erreurs. Quand tu as une erreur comme ça, tu vois, ce n'est pas grave, tu vois. Là, tu peux arrondir quand c'est au 95, en fait, 0,5 bpm près, ça ne changerait rien. Tu peux très bien le mélanger avec un morceau à 180, ça ne fera pas la différence quand tu mixes, parce que la différence du tempo serait tellement minime, en fait, que voilà, on peut ne pas en tenir compte. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains logiciels, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, s'ils ont corrigé ça, mais à une époque, c'était le cas pendant de longues années, des fois, sur des tempos élevés, il t'affichait le tempo divisé par 2. Donc moi, par exemple, je suis sur des tempos élevés, entre 180 et 200 bpm la plupart du temps, et par exemple, 180 bpm, il allait afficher 90 bpm. Donc le résultat, si tu veux, il était précis, mais divisé par 2. Quand je dis précis, c'est quand tu fais x2, tu arrives sur le tempo exact, mais il est divisé par 2, je ne sais pas pourquoi. Alors que le tempo était tout à fait reconnaissable sans problème, et le morceau structuré de manière classique, sans aucune difficulté particulière. Après, c'est possible, dans certains cas très particuliers, que le tempo soit pas bien reconnu, parce que si tu as un morceau qui a une structure musicale un peu particulière, par exemple avec beaucoup de breaks, ou peut-être avec de la rythmique qui n'est pas structurée de manière habituelle, là, les logiciels comme ça peuvent galérer un petit peu plus et donner un résultat qui n'est pas parfait. Donc voilà. Donc ce n'est pas une science absolue quand tu utilises un logiciel pour détecter ni le tempo ni la tonalité. Par contre, c'est une grande aide, et tu vas pouvoir t'en servir, ne serait-ce que pour faire des tests de combinaisons de morceaux. Si ton titre 1 et ton titre 2 sont compatibles au niveau des tempos et des tonalités, eh bien comme ça, tu peux faire du mix harmonique, donc enchaîner de manière harmonique. Moi, c'est ce que je fais par défaut sur tous mes mixes. Encore une fois, j'en parle tout le temps. Je te jure, quand j'avais découvert ça, le mix harmonique, pour moi, c'était une révolution. C'était vraiment un gros pas en avant, si tu veux, pour faire des sets de meilleure qualité et mixer plus facilement. Donc je t'invite à aller dans ce sens-là. Et puis voilà. Donc là, on a vu un petit mode d'emploi, si tu veux, comme ça, pour faire la détection du tempo et de la tonalité. Si tu veux d'autres modes d'emploi de ce genre, je t'invite à regarder une ressource que je te partage complètement gratuitement, qui est le pack de Bienvenue DJing. Tu auras le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver dedans un guide pour démarrer en mix si tu es complètement débutant, avec le vocabulaire, avec comment câbler ton morceau, quel type de matériel, etc. Comment câbler ton matériel de mix. Tu vas avoir une vidéo également pour gagner du temps chaque semaine et passer plus de temps à faire de la musique, donc progresser plus vite. Et tu vas avoir aussi des modes d'emploi sur le mix, sur différentes thématiques. Et tu vas pouvoir aussi être inscrit à ma newsletter dans laquelle j'envoie d'autres conseils, des ressources exclusives que je ne partage pas sur YouTube. Et je te parle également de mes programmes de formation en DJing et en MAO. Donc tout ça, c'est dans la description. Et puis, juste pour, encore une fois, pour aller un peu plus loin sur tout ça, sur cet aspect du mix harmonique, il y a, ce qu'il faut comprendre, je reviens sur le record box, en fait, une fois que tu connais tes tonalités, le mix harmonique, j'ai juste une petite parenthèse là-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin, tu peux avoir deux approches. Tu as une approche un petit peu basique, où tu vas utiliser des morceaux dont la tonalité et le tempo sont compatibles. Et ça fonctionne, on va dire, je ne sais pas moi, quatre fois sur cinq, ça fonctionne à merveille. Ce n'est pas toujours parfait, tu vois, tu n'as pas toujours les résultats exacts que tu veux. Des fois, il peut y avoir des erreurs avec la détection, ou même tu peux avoir des morceaux qui sont compatibles harmoniquement, mais qui, pour une autre raison, ne vont pas très bien passer. Mais dans beaucoup de cas, franchement, ça marche très bien. Donc je t'invite vraiment à aller là-dessus. Ça, c'est l'approche un petit peu basique. Moi, je fonctionne vraiment avec cette approche basique tout le temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a d'autres aspects que je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais il faut savoir qu'avec le mix harmonique, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire des sauts de tonalité, ce qu'on appelle des modulations, c'est-à-dire augmenter, passer la tonalité aux demi-tons supérieurs. Donc il y a des sauts de tonalité. Ce n'est pas des tonalités qui sont compatibles. C'est une technique un petit peu particulière. Tu me diras d'ailleurs dans les commentaires si tu veux que je développe un peu le sujet. mais c'est par contre une modulation, donc quand tu passes aux demi-tons supérieurs ou aux demi-tons inférieurs, c'est-à-dire comme si sur un piano, si tu veux, c'est comme si tu passais du dos au dos dièse, par exemple. Tu as juste sur la touche qui est juste la suivante, que ce soit une touche noire ou une touche blanche, juste la suivante. Ça peut créer un effet, si c'est bien fait, ça peut créer un effet très intéressant sur le public, etc. Par contre, les tonalités ne sont pas compatibles. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas enchaîner ton morceau, il ne faut pas mélanger la ligne de base du titre 1 avec la mélodie du titre 2, par exemple, puisque les tonalités ne sont pas compatibles. D'accord ? Donc, il faut se débrouiller pour passer d'un morceau à l'autre en évitant justement que les parties tonales des deux morceaux se superposent. Donc, ce n'est pas facile. Tu peux, par exemple, utiliser le titre 1 sur un passage rythmique et introduire le titre 2 sur un passage où là, il y aurait un petit peu de mélodie, par exemple. Ce qui permet d'éviter le conflit de tonalités. Et donc là, tu peux appliquer une modulation. Bref, ça, je ne t'en dis pas plus. C'est un petit peu plus avancé. Et puis, merci d'avoir été là pour cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Merci d'avoir regardé !